bonjour bonjour je me présente moi je suis florence et je suis la personne derrière la marque de fils à tricoter teint à la main laine delphine alors oui je m'appelle flo et ma marque c'est laine delphine tout simplement parce que delphine c'est l'adjectif qui correspond à du dauphiné étant donné que je fais faire du fil avec des brebis qui sont nés élevés et tondus dans le dauphiné ce sont des brebis que je connais bien puisque elles sont élevées par des éleveurs voisins des mérinos d'arles et je les connais parce que moi même j'ai une petite ferme où j'élève des brebis clown forest mais là je fais pas faire du fil je vous en parlerai peut-être une autre fois et ces brebis mérinos d'arles je parfois je fais la bergère l'été en particulier les les week-ends sur un alpage en chartreuse où je garde trois troupeaux de mérinos et un peu mélangés qui sont sur cet alpage et parmi ces troupeaux il y en a un dont je récupère la laine je récupère également la laine du troupeau de mérinos du lycée agricole de la côte saint andré fin de la ferme du lycée agricole puisque évidemment il faut qu'ils fassent des tp les jeunes voilà donc cette laine est ensuite transformée moi mon objectif c'est la teinture en fait je vais me présenter un peu plus longuement je suis une scientifique à la base et puis je le suis je le reste j'ai fait carrière dans l'industrie en recherche et développement jusqu'au jour où nous avons été rachetés enfin la compagnie pour laquelle je travaillais a été rachetée par l'un des plus gros pollueurs de france qui au passage s'est marié avec le fabricant du nylon vous voyez le genre et voilà les plus gros pollueurs du monde moi je il y avait trop d'écarts avec mes valeurs je pouvais pas travailler pour des mecs qui avaient défolié l'ensemble du vietnam voilà c'est non c'est pas possible donc j'ai quitté cette compagnie et je me suis recentré sur ma petite ferme de plain forest voilà et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas développer une activité teinture par contre développer une activité teinture pour aller acheter de la laine à l'autre bout de la terre la faire venir l'atteindre et l'appeler made in france l'appeler ma laine non non ma laine moi pour moi ma laine il faut que je connaisse la brebis voilà donc bah écoutez c'est ce que j'ai fait et j'ai déjà fait un premier batch de fils en 2020 l'an dernier du fil peigné et cette année le fil 2021 est déjà arrivé avec des palettes pleines de carton vous envoyez une derrière non 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 c'est pas du bazar dans mon atelier pas du tout c'est une livraison et voilà donc du fil je disais du fil peigné oui parce que je préfère chacun ses goûts il en faut pour tout le monde du fil cardé de mérinos français il y en a déjà plein sur le marché en france qui est très bien ouais que j'aime bien d'ailleurs que j'ai tricoté mais moi je voulais du fil peigné et je voulais pas du fil peigné en même temps qui soit trop lourd vous savez genre huit brins de cinquante mille kilomètres chacun assemblés ensemble après des fois c'est un peu lourd d'eau et bien sûr vous l'aurez bien compris je voulais pas non plus du fil traité superwash puisque enfin en ce qui me concerne un une fibre superwash ce n'est plus de la laine voilà les les propriétés de la laine elles sont dues à sa structure en écailles à la structure de la fibre qui va avoir plus ou moins de crimp et le traitement superwash en supprimant les écailles transforme mais fondamentalement la fibre donc pour moi c'est plus de la laine voilà petite parenthèse chacun chacun ses goûts après il y a des gens qui qui préfèrent voilà mais ceci dit pour en revenir à la laine naturelle en fait la laine elle a plein plein de propriétés et ce qui sont essentiellement dû qui sont même uniquement dû à sa structure à la structure de la fibre elle même donc cette structure en écaille alors forcément moi j'aime bien les propriétés physiques des matériaux puisque c'est c'est mon dada à la base et je reste malgré tout je suis une scientifique donc j'aborde les choses de manière scientifique donc aujourd'hui si je parle tout seul dans mon atelier à mon téléphone c'est parce que je voulais vous montrer quelque chose qu'il est difficile de montrer en photo en fait et là il ya mon chien qui traverse l'atelier parce que qui dit brebis dit chien de propos et qu'en fait les chiens ils trouvent vraiment bizarre que je sois en train de parler tout seul à mon téléphone et j'avoue moi aussi mais bon on va continuer voilà les autres donc je disais on va parler des propriétés de la laine j'aimerais bien faire des articles tiens note à moi même note à moi même sur mon nouveau site web que j'ai fait grâce à mon entorse du genou non mais c'est formidable ce qu'on peut faire quand on est immobilisé heureusement temporairement parce que je ne trouverai pas formidable d'être immobilisé de façon permanente mais là génial j'ai eu une entorse du genou j'ai fait un site web vous avez vous y trouverez d'ailleurs le fil 2020 qui s'appelle dilaïla ou d'élila en français tout simplement parce qu'il avait été filé en dans le yorkshire et que je suis une grande fan des détectives du yorkshire et donc j'ai appelé cette base dilaïla qui est un fingering très très twisté là on est dans mon atelier vous reconnaissez peut-être le mur qui me sert de fond pour faire les photos des couleurs et enfin pour essayer de faire les photos des couleurs c'est un vrai casse-tête désolé si vous commandez du fil et que finalement ça ne correspond pas exactement à ce que vous avez vu sur votre ordinateur je fais un max d'efforts mais c'est super difficile si des fois l'écart était vraiment trop important et que vous ne soyez pas satisfait n'hésitez pas à le dire on les change je vous le reprend enfin voilà mais les photos de couleurs c'est un enfer pourtant j'ai un beau mur en fait mon atelier c'est une c'est une ancienne étable dans la ferme mais moi la bergerie elle est de l'autre côté et donc ça ça a été enfin c'est en cours de transformation en atelier parce que le plafond n'est toujours pas isolé par contre les murs ils sont jolies le sol ben c'est du béton enfin le béton c'est bien c'est plat voilà alors revenons en à nos moutons ah ah c'est le cas de le dire et à leur poêle qui est de la laine donc parmi les propriétés de la laine et il y en a beaucoup ah oui j'essaierai de faire un article sur les propriétés de la laine en français parce que il ya beaucoup de ressources en anglais évidemment peu en français et peut-être que ce serait intéressant note à moi même que j'ajoute une rubrique articles sur mon site web où je pourrais mettre des articles un peu généraux mais là on va parler d'une propriété de deux propriétés particulières et très unique de la laine qui n'ont jamais été égalé par les fibres synthétiques rappelons le parce que sinon eh ben on s'emmerderait plus à aller tondre ramasser enfin si tondre on est obligé pour la santé de la bestiole mais après on y foutrait le feu directement quoi que c'est quand même vachement dur à brûler la laine ça aussi je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mais ce dont on va parler aujourd'hui c'est l'élasticité alors quand on parle de l'élasticité là j'ai un petit bout de ruban peigné 1 n'est ce pas quand on parle de l'élasticité alors je sais pas si vous allez voir là j'ai pris quelques fibres mais les chiffres que je vais vous donner des propriétés de la laine sont sur les fibres individuelles voilà enfin je crois que c'est peine perdue mais vous avez déjà attiré des fibres de laine voyez ce que je veux dire donc la fibre de laine c'est la fibre la plus élastique des fibres naturelles ah oui quand on dit laine c'est poils de mouton c'est laine de mouton si c'est un autre animal on le précise d'ailleurs les producteurs de fibres de mohair d'angora d'alpaga le précise tout le temps ça il n'y a pas de souci par contre parfois il ya un souci fait une petite recherche laine à tricoter sur internet vous allez rigoler pour lire les étiquettes la laine la laine ça pousse sur le dos des moutons et c'est pas de l'acrylique c'est pas du polyester c'est pas tout ça c'est pas du poil de pétrole et certaines certaines marques 1 y compris des marques historiques françaises qui sont plus en france mais qui voilà vont étiqueter laine à tricoter des trucs complètement improbable donc forcément ça n'aura pas les mêmes propriétés puisque c'est vraiment la laine de mouton et sa structure en écaille qui a les propriétés qui nous intéressent et là celle qui nous intéresse c'est le côté élastique alors élastique de la fibre la fibre elle a un allongement à la rupture de 30% c'est à dire que si je prends un poil de 10 cm on imagine on imagine qu'il n'y en a qu'un qui fait 10 cm je peux d'abord les tirer de 13 cm avant qu'ils se cassent bon là il s'est pas cassé il s'est séparé les autres voilà ça c'est ça un allongement à la rupture de 30% c'est à dire que je peux étirer de 30% avant que ma fibre se casse ça c'est pour les fibres sèches le truc hyper rigolo de la laine c'est que pour les fibres mouillées cet allongement il est de 60 à 70% vous voyez venir le truc là le blocage vous en avez entendu parler vous tricoter vous bloquez vos pulls et et ben voilà voilà comment ça marche en fait on peut étendre la laine mouillée beaucoup plus que ce qu'elle ne le ferait sèche donc des fois j'ai tricoté un peu serré ses petits pas hop je tire bien au blocage ou alors les châles quand on veut un tissu vraiment mou mou bon on tricote normal bobo des fois un peu déjaugé mais après on veut vraiment un tissu mou mou donc au blocage moi ça m'arrive des fois au blocage les matraques quoi je veux le truc qui prend 50 cm de long et après comme on est allé au delà des 30% possible quand la fibre est sèche et ben on garde une déformation permanente on a bloqué notre notre tissu notre tricot alors ça c'est une chose il ya quand même une autre chose c'est que la laine elle est aussi résiliente ça participe un peu du même truc alors là je vous parlais d'allongement rupture c'est à dire l'allongement qu'il faudra dépasser pour casser la fibre mais si on reste en dessous en général même au blocage quand on tire sur comme des malades on déchire pas nos tricots on n'est pas donc la résilience alors la résilience c'est c'est aussi dû à la structure en écaille de la laine et la résilience c'est le fait que on étire donc je vous ai de moins de 30% on casse pas la fibre mettons qu'on étire de 10% et ben la fibre qu'est ce qu'elle va faire quand on la lâche pime elle revient à sa forme initiale en fait c'est c'est une protéine à mémoire de forme voilà il ya plein d'industriels qui essayent de faire plein de matériaux mémoire de forme et ben la laine qui pousse tout bêtement sur le dos des moutons enfin c'est surtout sur les épaules qu'on aime bien parce que sur le dos elle est un peu abîmée par la pluie mais bon et ben en tout cas la laine qui pousse sur le dos des moutons elle est à mémoire de forme et elle est là elle revient elle revient alors elle revient dans un certain pourcentage c'est à dire que si j'étire de 1 cm elle va peut-être revenir de 8 mm il peut rester une petite déformation permanente vous voyez c'est toujours notre truc du blocage quand même on garde une petite déformation permanente même si ça revient et alors là les fibres d'une manière générale les laine française alors quand je dis laine française je dis laine qui a poussé sur des moutons qui vivent en france pas un truc qui arrive de l'autre bout de la terre qui est teint ou mis en pelote en france et qu'on appelle made in france c'est légal ceci dit c'est la dernière opération qui dit où a été fabriqué le truc mais pour la clarté du discours moi quand je dis laine française c'est laine qui a poussé sur un mouton élevé en france voilà alors donc la laine française elle est réputée dans le monde entier malgré tout en particulier au japon où ils sont très fans de futon parce qu'elle a la réputation d'avoir beaucoup de résilience justement donc le résilience ça va être le rebond du matelas ça va être le retour si on étire en longueur ça marche dans les deux sens la résilience ça marche en compression ça marche en traction donc elle est connue si ça vient sûrement des conditions d'élevage enfin bon c'est comme ça il ya plein de il ya plein de races qui sont vraiment géniales pour faire des matelas des couettes et et qui sont élevés en france on en connaît voilà coucou et bon tout ça pour dire que voilà on a deux propriétés qui sont l'élasticité et la résilience et quand je reçois mon gros tas de carton ou dedans je vais vous montrer parce que c'est indécent c'est indécent c'est indécent c'est complètement indécent je vous montre j'en ai un d'ouvert je sais pas si vous voyez toujours parce que j'en ai déjà sorti un kilo là en vérité donc en vérité ça c'est les cartons qui arrive de cornouailles laissé la laine 2021 le cru 2021 qui a été filé par de natural fiber company en cornouailles hello becky hello karen hello the rest of the team et qui m'ont envoyé un fil exactement comme je le souhaitais donc je vous ai dit je voulais un fil peigné mais je voulais pas un fil peigné lourdeau qui est un assemblage de beaucoup de brins et et qui le rend un peu un peu lourdeau à la fin parce que le il a été très matraqué pour faire des brins très fin assemblée beaucoup de fils single faire un assemblage à 6,8 brins ça ça alourdi le fil et moi si je vous ai parlé dans cette vidéo de l'élasticité c'est parce que c'est une caractéristique que j'aime bien et parce que ça me fait penser à à vraiment pour moi c'est la laine la laine c'est ça c'est élastique quand on voit sur le poil du mouton c'est élastique et voilà et donc je voulais garder ce côté vraiment nature donc je leur ai demandé une une construction avec deux brins alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer en fait il ya deux brins si je le détors ah ben peut-être avec un bout là le nœud en fait il ya que deux brins alors autant mon fils de l'an dernier le dila et la délila il était vraiment très tordu est très retordu et il est parfaitement 400 mètres 100 grammes il bouge pas tellement alors c'est bien un peu ce que vous voyez ben là je le porte c'est bien dans certains cas cas mais moi j'avais envie d'un fil qui soit un peu plus qui est l'air un peu plus naturel et où on retrouve le poil du mouton quoi j'aime bien moi le mouton bon les chiens alors les chiens trouve bizarre que je parle toute seule à mon téléphone ceci dit c'est bizarre enfin j'espère que quelqu'un regardera parce que alors autrement c'est carrément surnaturel quoi la gonzesse elle est toute seule dans son atelier et elle parle à son téléphone bon pour le moment mes chiens trouve ça bizarre si un jour vous regardez cette vidéo rassurez moi dites moi que vous l'avez regardez quoi parce que ça ça fera un peu de sens donc voilà voilà le fil que je voulais naturel donc il est moins tordu et moins retordu il est hyper bien fait et là il est donc vous avez il sort du carton un bon celui là il était sur la table je n'ai sorti du carton juste avant mais il a eu le temps de se reposer après les machines il a été voilà je leur ai demandé de me le livrer en écheveaux lavé prêt à teindre parce que bon j'ai un autre gratte dont je vous parlerai plus tard qui m'a été livré sur cône avec toute la graisse de toute la graisse donc faut d'abord le dégraisser avant de pouvoir le teindre là j'étais un peu pressé de teindre parce que j'adore timbre et voilà donc il est lavé prêt à teindre et ensuite il a été mis dans les cartons ils me font un nœud un écheveau qui en attache neuf autres donc ça me fait des petits paquets de 1 kg c'est nickel et il a eu le temps de se reposer quand on l'a enlevé quand ils l'ont enlevé de l'écheveau doigt donc il s'est reposé donc élastique il s'est reposé il est revenu et regardez là j'ai quand même un écheveau entier donc il ya il ya je sais pas 250 tours de et ben je peux l'étirer regardez je vais vous montrer de plus près je sais pas si on y arrive là il est étiré et là je le relâche étiré relâché si vous voyez ma main à l'autre bout étiré non mais voyez et donc eh ben je suis super contente parce que parce que c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais c'est génial regardez étiré relâché étiré relâché donc vous voyez le truc alors je sais pas comment je vais vous vendre cette camelote parce que je vous donne la mesure étiré ou relâché alors en fait techniquement je crois que c'est la mesure relâché enfin je crois faudra que je me renseigne d'ailleurs parce que je sais pas si je vais vous dire que parce que voilà parce que j'ai mesuré les deux j'ai forcément j'ai défait un écheveau je les torturais un peu la tac 400 mètres au 100 grammes là 380 mètres au 100 grammes quoi qu'il en soit ça reste du fingering on est d'accord mais vous voyez un peu enfin moi quand je vois fin je suis comme une dingue quoi parce que je vois le le tricot alors je n'ai pas encore tricoté enfin si je mens je mens je mens je les tricoter et j'ai je dois avouer ouais ouais alors les copines les copines du café tricot en particulier sylvie coucou sylvie à qui je sous traite les échantillons habituellement et ben là confinement en torse machin chose truc je l'ai pas vu je la verrai que dans quelques jours donc j'ai pas pu lui sous traiter mes échantillons et alors que je suis connu pour ne pas faire d'échantillons vraiment je vois pas pourquoi on fait des échantillons et ben la route alors moi je suis dans l'équipe fuck de gauche éloigner les enfants non on va traduire ça en politiquement correct appelons ça au diable l'échantillon fuck de gauche au diable l'échantillon c'est bien c'est politiquement correct et ben là j'ai fait des échantillons alors je vous montre j'en ai fait un petit celui-là a été fait avec des aiguilles de 75 donc le tissu je sais pas si vous le voyez bien je sais pas trop j'ai jamais fait de vidéo je sais pas comment ça marche moi je voulais juste vous montrer le truc élastique hein il est encore un peu humide donc celui-là ben il est il est pas transparent mais il est quand même bien vous voyez bien souple alors ça c'est euh c'est j'ai fait deux noeuds donc c'est US2 c'est 2,75 mm euh celui-là j'ai fait combien de noeuds 1,2,3,4,5,9 c'est 3,75 alors est-ce que oui alors par contact ouais il va être un peu plus transparent par contre euh voilà un il a bien regonflé dans tous les sens donc euh ça euh enfin moi je vois bien un pull comme ça parce que un pull en hiver on met souvent un truc en dessous pour nous on a envie que ce soit un peu souple machin donc pas mal 2,6 euh non qu'est-ce que tu as dit 2,75 3,75 là non mais non seulement je fais des échantillons mais je les bloque je les bloque non mais dingue alors celui-là c'est bon ça doit être encore une taille à la con ah 3,25 3,25 voilà parce que en fait euh ben moi ce que je voulais faire comme échantillon c'était euh 3,5 et 4 hein vous voyez mais j'ai pas pu j'ai fait 3,25 et 3,75 parce que mes aiguilles de 3,5 elles sont là ah ben on peut parler tricot aussi voilà mes aiguilles de 3,5 elles sont là c'est euh c'est le fil qui est déjà en vente euh des lilas qui est déjà en vente sur mon site qui est pris en photo sur le jaune mur en pierre là euh donc là et ben je fais un maritimo avec pas pour moi parce que je tricote je tricote et au bout d'un moment euh finalement faut que je fasse des trucs pour les autres parce que j'ai trop de trucs donc voilà quand le maritimo sera fini euh ben je ferai un échantillon 3,5 à moins que je vois ma copine Sylvie euh avant et d'ailleurs je vais la voir avant parce qu'on fait un café tricot samedi ah oui je vous ai pas dit on est mercredi euh 2 juin il pleut c'est chouette euh ouais donc on fait un café tricot samedi donc peut-être parce que elle au café tricot elle fait beaucoup d'échantillons donc ben peut-être qu'elle aura des aiguilles de 3,5 libres mais enfin euh pas moi bon alors euh le maritimo normalement dans le modèle il est en 3,25 moi je m'en suis fait un en 3,25 avec ce fil là et euh en fait euh je l'ai trouvé euh je l'ai trouvé trop dense le tissu et comme je m'étais fait ça avant euh pareil avec mon fil euh de là et là ça c'est la couleur vieille or en 3,5 vous voyez j'aime mieux j'aime mieux porter j'aime mieux porter ça aussi c'est en 3,5 c'est toujours euh bon ça c'est un modèle c'est le manzo ça c'est pas de modèle parce que souvent je fais euh pas de modèle et les aiguilles euh 4 et ben les aiguilles 4 euh voilà pareil elles sont là donc voilà alors ça c'est euh pas de modèle c'est un yoke en dentelle je fais peut-être un peu de bruit avec mes aiguilles là c'est un yoke en dentelle euh avec euh avec ce nouveau fil dandandandandandandam super élastique donc ben là forcément vous voyez rien avec un yoke en dentelle puisque déjà le câble enfin bon c'est pas bloqué rien du tout on verra bien on verra bien mais ça occupe mes aiguilles de 4 mm ah ouais et donc mon yoke en dentelle c'est pas un modèle par contre c'était mon anniversaire un merde c'est tout marqué à l'envers eh ben japanese knitting stitch bible 260 modèles de hitomi shida c'est trop cool ce truc eh ben bon tant pis si c'est écrit à l'envers mais regardez il ya plein de trucs et justement il ya plein de yoke en fait dans tous les dans tous les modèles c'est un catalogue de points en fait un genre de catalogue de points un peu un peu sophistiqué d'ailleurs enfin vous allez si vous le feuilletez vous allez forcément reconnaître des motifs de design très connus qui sortent du livre donc voilà moi aussi moi je fais pas des designs très connus je les fais juste pour moi mais je me suis choisi je vais vous montrer attendez attendez ah ben non mais maintenant il ya le chat donc pardon voilà moi ce sera ce truc là bon ça ressemble pas beaucoup pour le moment mais parce que c'est pas bloqué bon enfin excusez moi oui alors attendez je chasse le chat qu'est ce que voilà est ce que chat laine c'est pas très très compatible donc voilà donc il manque des échantillons j'ai pas un pull fini à vous montrer il n'est pas non plus encore sur mon site ce fil ah oui ce fil donc ce fil j'aime bien alors trouver des noms dans le temps alors comme le film qui avait été filé dans le yorkshire s'appelle dila et là à cause des détectives du yorkshire j'ai cherché en cornouailles qu'est ce qu'il ya comme héros en cornouailles alors il n'y a pas enfin si sûrement beaucoup beaucoup de héros ça se doit regorger de héros le cornouailles mais enfin surtout il y a une une écrivaine c'est un peu des polars un peu voilà qui s'appelait ouais je pense qu'elle est morte alors si elle n'est pas morte vraiment la route mais je pense qu'elle est morte qui s'appelait daphné du morier donc voilà ce fil qui vient de cornouailles va s'appeler daphné puisque l'on reste bon là c'est pas un personnage c'est l'autrice mais voilà ça ça reste dans le même temps et je vais bah oui là vous voyez il ya un carton d'ouvert j'ai ce que j'avais une copine qui alors attendez il me dit il veut plus filmer le truc attendez je coupe je reprends ah bah ouais il avait atteint alors donc si je comprends bien il me disait vous avez atteint la taille maxi du fichier je sais pas ce que je vais faire de ce fichier parce que je sais pas du tout si je vais arriver à en faire quoi que ce soit pour vous montrer quand je pense que j'ai fait tout ça pour ça je tombe je tombe je tombe enfin bon bref donc il va s'appeler enfin il s'appelle je l'appelle déjà moi dans mon cahier de labo où je fais une petite recette je l'appelle déjà daphné j'ai fait un peu de bleu un peu de bleu vous le montre j'ai fait un peu de bleu je sais pas si vous le voyez ouais j'ai pensé dur assez dur à dire avec les six ici ça va en fait j'ai un éclairage là j'ai un gros éclairage 3200 degrés c'est à dire un éclairage type lumière naturelle du soleil donc c'est celui dont je me sers pour les photos mais des fois je suis pas toujours 100% satisfait mais bon là en l'occurrence le bleu il est pas mal donc bon ça c'est un bleu il ya un autre bleu mais je vous montre pas parce que c'était pour ma copine nathalie et voilà mais j'en referai vous inquiétez pas donc maintenant l'étape suivante c'est faire plein de couleurs et je reviendrai peut-être vous parler des couleurs vous montrer des des objets tricotés parce que ça va arriver voilà en tout cas je les mettrai sûrement sur le site internet parce que grâce à mon entorse j'ai un site internet et puis de toute façon en général je fais vivre plus parce que c'est quand même plus simple on met une photo clique c'est instantané d'ailleurs ça s'appelle instagram donc je fais plus vivre mon instagram en vous montrant les nouvelles couleurs tout ça et puis après de temps en temps je fais des des mises à jour du du site donc pour le moment ce qui est en vente c'est celui là c'est le le dit laïla qui est voilà en trois et demi couleur vieille or moi j'aime bien j'ai appris chacun ses goûts donc pareil bien sûr pas traité les mêmes brebis c'est juste pas la même filature est pas tout à fait la même alors c'est un 2 8 aussi c'est un fil de brin mais il est beaucoup plus twisté et je voilà pour le daphné là c'est moins twisté et je t'en est donc on va conclure là dessus je t'en est la laine et élastique et résiliente à bientôt bisous bisous portez vous bien je t'en est